Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo de la série. Dans cette vidéo nous allons parler de l'ENS Ulm, bien évidemment, de ma première année à l'ENS Ulm. Alors je m'excuse pour le retard, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur YouTube quand est-ce que la vidéo l'est paraître, mais en fait mon année a juste fini deux jours avant, elle a fini le 28 juillet et là on est le 1er août au moment où j'enregistre, donc ça explique le retard. Ensuite cette vidéo a plusieurs objectifs, le premier c'est de vous parler tout simplement de l'ENS, de vous présenter quelque chose qui m'ont concerné. Alors je ne peux pas parler de tout ce qui se passe à l'ENS, ça serait beaucoup trop ambitieux, du coup je vais me restreindre à ce qui m'est arrivé. Et vraiment l'idée c'est de vous faire connaître l'école, de vous la faire visiter comme on pourrait faire visiter une maison, parce que l'année dernière j'ai vraiment choisi l'école sur pas grand chose, j'ai regardé les sites internet, mais pour moi c'est pas suffisant. Donc vraiment l'idée c'est de vous faire visiter l'ENS, et aussi en plus de vous parler du parcours à l'ENS, je vous parlais de mon parcours plus général, c'est-à-dire des choses qui ne dépendent pas, qui ne sont pas spécifiques au parcours en général, qui sont spécifiques à mon parcours. Et l'idée c'est de vous donner toute mon expérience, c'est-à-dire de vous partager toutes les idées de ce qu'on peut faire, de ce qu'il vaut mieux pas faire, de ce qui peut se passer. Plein de choses que je ne sais pas, vous n'aurez peut-être pas su que c'était possible de les faire, et ça peut vous rappeler des souvenirs, faire écho dans quelques temps. Il y a aussi plusieurs choses sur lesquelles je veux que vous fassiez attention. La première chose c'est que, je le rappelle à chaque vidéo, mais c'est ultra important, c'est mon parcours personnel, il est encore plus personnel que les années d'avant, donc ne généralisez pas au parcours en général, enfin au parcours en général, au parcours à toutes les personnes à l'ENS. Et l'idée c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion, des idées, mais c'est à vous après à faire un travail pour vous demander si ce que je dis est vrai, etc. Donc remettez ce que je dis en question. Et enfin, concernant l'ENS, je suis désolé mais je ne peux pas parler de toutes les ENS à la fois, du coup tout ce que je vais dire ici dans cette vidéo est spécifique à l'ENS Ulm, et ce que je vous conseille de faire, c'est vous noter les choses dont je parle et qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, et vous demandez à quelqu'un d'autre qui est dans une autre ENS, Cachan, Rennes, Lyon, je ne sais pas, et vous lui demandez si ce que je dis est vrai dans son ENS, d'accord ? Parce que je suis désolé mais je ne peux vraiment pas prendre le temps de parler des 4 ENS, la vidéo serait trop longue et pour moi le temps de préparation aussi, je risquerais de dire des erreurs en plus. Et aussi, dans cette vidéo-là, par souci de simplicité, je vais remplacer ENS Ulm par ENS, donc quand je parlerai de l'ENS, je parlerai de l'ENS Ulm, ce n'est pas du tout par mépris ou par supériorité, enfin vraiment pas des autres ENS, c'est juste que ça va être vraiment redondant et c'est beaucoup plus simple de parler de l'ENS pour parler moi de l'ENS Ulm. Au début de l'année, je disais tout le temps l'ENS Ulm, mais au bout de quelques jours, enfin avec mes amis, quand on s'appelait, on disait, t'es à l'ENS, c'est pas l'ENS Ulm, c'est beaucoup plus simple pour communiquer, donc je vais utiliser ENS à la place de l'ENS Ulm. Et ensuite, mon récit, comme chaque année, il va être par ordre chronologique, il va être aussi beaucoup plus personnel que les années d'avant, alors je ne vais pas vous parler de ma vie privée, mais je vais vous parler beaucoup plus de ce qui m'a été propre. Et vraiment, si je raconte tout ça, c'est pas juste dans le but de raconter un peu ma life, j'en ai absolument rien à faire, c'est vraiment dans l'idée que peut-être que vous vous identifierez, et peut-être que les propos que je raconterai ici vous feront écho dans quelques temps, que je ne sais pas, vous trouverez des trucs utiles dans ce que je raconte, et que vous pourrez les réutiliser pour vous-même. Concernant la vidéo, tous les liens, tous les choses dont je vais parler sont en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder. Et aussi, concernant les commentaires, n'hésitez pas à poser toutes vos questions que vous avez sur les vidéos-là. Fin août, je pense que je ferai une FAQ en reprenant le maximum de commentaires. Donc vraiment, soyez libre dans toutes vos... Vous pouvez poser des questions sur l'ENS, sur mes projets, sur absolument tout, et de toute façon, je choisirai les questions qui sont vraiment utiles à tout le monde, et j'y répondrai, autrement, je répondrai directement dans les commentaires. Concernant la durée de la vidéo, alors l'année dernière, j'avais à peu près 18 pages de fiches pour les 4 vidéos. Là, cette année, j'en ai 32, donc je ne sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Non, en vrai, je rigole, je n'ai pas du tout de fiches, j'ai fait tout sur l'ordinateur, j'ai pas mal de lignes, mais je ne sais absolument pas combien de temps ça va durer. Donc il est totalement probable que je coupe cette vidéo-là, si elle est trop longue, que je la coupe en plein de petites vidéos, pour que vous puissiez retrouver plus facilement les informations à la fin. Et en fait, l'année prochaine, je pense que je vais avoir un problème, c'est que je vais avoir beaucoup, beaucoup moins de choses à raconter, parce que là, il y a beaucoup de choses en rapport avec l'ENS que je ne répéterai pas l'année prochaine. Ok, bah commençons alors. Donc pour moi, l'année a commencé fin août, mi-août, on va dire, vers le 20-21 août. En fait, le week-end du 20-21 août, j'ai eu mon premier week-end de formation à Optimal Success. Alors je vous explique. En fait, samedi 30 avril, quand je suis sorti de l'épreuve d'anglais de centrale, je suis allé sur ma chaîne YouTube et j'ai regardé les commentaires. Et là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau commentaire YouTube. C'était sur ma vidéo Tuto Python. Alors j'ai noté structure de données. C'était ma vidéo 8, si vous voulez regarder. Et du coup, je reçois un commentaire d'une personne me disant qu'en gros, elle me dit que si j'ai une bonne école sur Paris, je peux donner des cours dans sa société, donc qui s'appelle Optimal Success. Bien sûr, j'aurais une formation avant. Et ils m'ont dit aussi qu'ils aimaient bien ma vidéo, qu'ils trouvaient que j'expliquais bien, que j'étais passionné. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'étais super content. J'ai gardé ce commentaire dans ma tête. Et mi-juillet, quand j'ai fini mes euros et que j'étais sûr d'aller à Paris, je les ai rappelés. Enfin, je les ai recontactés sur YouTube en disant que je suis intéressé. Ils m'ont dit, appelle-nous demain. Du coup, le lendemain, j'ai appelé Antoine Lamy. C'est celui qui dirige avec Guillaume Lonjon, la société. Donc je l'ai appelé pour savoir un peu plus de quoi il en retournait. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par me présenter la société, donc présenter Optimal. Il m'a parlé de ce qu'ils font. Donc en gros, ils font du soutien scolaire en maths, physique, chimie, info, SI, enfin dans toutes les matières scientifiques. Pour les élèves en classe préparatoire, donc en SUP, MPSI, PCSI, PTSI, BCPST aussi, et en SP, MP, PC, enfin toutes les classes, toutes les filières. Et ils font aussi un peu de commercial ou je ne sais pas exactement pour ces filières-là. Et aussi, il m'a présenté ce qu'il faisait, donc du soutien et les offres auxquelles je pourrais participer plus tard dans l'année. Donc ils font un cycle annuel, c'est-à-dire que chaque samedi, enfin c'est le samedi en général, donc en SUP, tu es réparti avec des... Les élèves sont dans des classes de SUP, avec d'autres personnes de la même filière et en SP est la même chose. Et donc ils forment des petites classes et chaque classe a toute l'année deux heures. Alors si tu veux suivre la classe de maths, tu as deux heures de maths tous les samedis. Du coup, ça c'est l'offre cycle annuel. Et ils ont aussi des... Ils proposent aussi beaucoup de stages pendant les vacances, à la pré-rentrée pendant toutes les vacances de l'année. Ah oui, un autre truc, c'est que j'avais vu aussi Optimal, je connaissais déjà un petit peu de noms parce que j'avais pu voir dans l'officiel de la top ou à plusieurs endroits, je ne me rappelle plus précisément leur pub, donc leur nom me faisait déjà écho et j'avais déjà vu ces offres-là. Donc il m'a présenté ce qui était Optimal et ensuite il m'a présenté la formation de prof. Donc ce qu'ils font, c'est qu'avant de recruter un prof, ils le forment et vérifient que le prof va être bon pour l'enseignement, donc ils font une formation. Et il m'a parlé de cette formation-là. Donc elle consiste en fait en trois semaines de formation, trois week-ends, pardon, de formation, fin août à peu près. Et ils en font d'autres à d'autres moments de l'année, mais pour moi c'était fin août. Les horaires, c'est à peu près 9h-13h, 14h-18h. Donc en tout, ça fait 48 heures de formation. Et le concept, c'est en fait, chaque jour tu as un chapitre à préparer toi, donc ça veut dire que tu vas préparer le cours et puis ensuite la séance d'exo. Et tu vas passer devant les autres professeurs qui sont déjà optimales et ils vont te donner des conseils, te dire ce qui ne va pas, etc. Donc ça, c'est le concept de la formation. Il m'a ensuite parlé de la dernière chose que j'ai eue, c'est qu'il m'a parlé du salaire. Alors le salaire, je ne vais pas vous le donner. Bien sûr que je suis rémunéré. Je n'ai pas un problème avec l'argent en particulier. C'est juste que, je ne sais pas, je n'ai pas envie de révéler leur salaire à eux. Il n'est pas public, donc je n'ai pas envie de le révéler. C'est une petite société, je ne sais pas, je n'ai pas envie. Si vous voulez savoir, vous pouvez postuler ou bien les appeler tout simplement. Je pense qu'il est encore temps, alors je fais la vidéo, quand je l'appuierai, je ne sais pas, mais il est encore temps de faire la formation. Je pense, donc n'hésitez pas à les appeler si vous êtes intéressé. Et entre temps, entre le moment où j'avais envie de participer à Optimal et le moment où je les ai rappelés, j'avais pu déjà regarder quelques trucs sur Internet. Ils ont un site Internet, donc optimalsubspe.fr. Tous les liens sont en description. Je ne vous le redirai pas, mais checkez tout. Il y a tout en description. Ils ont aussi une chaîne YouTube où ils font des vidéos de maths subspe. Il y a des vidéos de physique aussi. Il y a une vidéo de SI pour le moment. Ils prennent chacun des chapitres et ils font une vidéo dessus. Donc, vous pouvez aller voir, peut-être que ça vous aidera. Et ils avaient fait aussi une vidéo, alors je crois que c'était un petit peu plus tard, mais j'en parle maintenant, une vidéo pour former leurs professeurs. Donc, vous pouvez aussi voir, elle est très intéressante, cette vidéo en termes de pédagogie, je trouve. Donc, c'est une vidéo où ils expliquent ce qu'ils attendent des professeurs. Enfin, c'est un pré-tutorial, on va dire, une pré-formation. Et récemment, j'en parle aussi maintenant, comme ça c'est fait, ils ont ouvert une application mobile. Donc, je pense que c'est sur Android. Où en fait, ils regroupent tous leurs supports en ligne. Donc, leurs vidéos, mais aussi des formulaires, des fiches de cours, etc. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, une fois que j'ai eu cet appel avec Antoine, donc ça devait être mi-juillet. Après, j'ai fait tout nécessaire pour préparer le voyage un peu plus tôt que prévu pour aller à la formation. Donc, le week-end, je suis arrivé le vendredi soir. Donc, le week-end du 20-21. Je suis arrivé le vendredi soir. Alors, la première chose que j'ai fait quand je suis monté à Paris, c'est que j'ai déposé mon dossier d'inscription à l'ENS. En fait, j'ai eu un petit... J'ai fait une petite bêtise. C'est que dans l'année, quand on s'inscrit sur la CIE, j'avais mis mon adresse mail de là où j'étais à Toulouse. Mais bien sûr, une fois que tu es accepté, ils t'envoient le dossier d'inscription à cette adresse mail-là. Et moi, je n'étais plus du tout à Toulouse. J'étais à Montpellier, vers Montpellier. Et du coup, je n'ai jamais reçu le dossier d'inscription. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est envoyer un mail. Ils m'ont renvoyé le dossier d'inscription en gros par mail. Et j'ai tout imprimé. Et après, je devais tout remplir. Et en plus, à ce moment-là, quand j'ai dû faire ça, je n'ai plus le moyen d'envoyer par la poste. Enfin, je ne sais plus si tu as les galères pour la poste. Du coup, le moyen le plus simple, c'était de remettre directement à l'ENS. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allé d'abord dans un premier temps déposer mon dossier à l'ENS. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai fait mes premiers vrais pas dans l'ENS en tant qu'admi. Et en fait, j'ai marché à peu près pendant deux heures dans Paris. J'ai découvert le quartier autour de l'ENS. Donc, j'ai fait... En gros, je suis arrivé au Gare de Lyon. Après, je suis allé à l'ENS. C'est dans le 5e arrondissement de Paris. Puis, je suis allé à Optimal. C'est dans le 4e arrondissement de Paris. Et sur le chemin entre l'ENS et Optimal, en fait, j'étais pas mal inspiré par l'école que je venais quittée. Je sais pas, j'étais... L'école, elle m'a donné pas mal d'inspiration à ce moment-là. Je sais pas, le fait d'être à Paris, de voir que j'allais avoir des opportunités, etc. Ça m'a donné pas mal d'inspiration. Du coup, à ce moment-là, dans le trajet, j'ai eu pas mal d'idées. Donc, j'ai eu des idées pour trois séries de vidéos sur ma chaîne YouTube que je pourrais faire pendant l'année. Un, une dans le cadre de l'ENS et deux en dehors. J'en reparlerai plus tard. Et j'ai aussi des idées concernant cette vidéo que vous êtes en train de voir. Donc, concernant le lieu, je me disais que peut-être ça pourrait être cool de l'enregistrer dans différents endroits de Paris, mais aussi de l'enregistrer dans des endroits, donc des endroits de Paris, mais qui auraient marqué ma scolarité. Et aussi, donc, je me posais aussi la question de quand dans l'année. Est-ce que c'est mieux de faire à chaque fois, à chaque fin de l'année ou alors peut-être que les sortir, que je devrais les sortir, je sais pas moi, à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque trimestre à différents moments de l'année. J'avais vraiment dans l'idée que si je les sortais à différents moments de l'année, ça pourrait permettre de montrer l'année pendant l'année plutôt qu'à la fin et donc de montrer l'évolution de mon parcours plutôt qu'à la fin de montrer un parcours fini entre guillemets même si je continue les études. Donc, j'avais toutes ces idées-là et je vous redirai plus tard dans la vidéo pourquoi je ne l'ai pas fait parce que visiblement, là, j'enregistre ma vidéo à la fin de l'année donc il y avait bien des raisons. Et ensuite, donc je suis allé une fois ce trajet-là, après je suis arrivé à mon Airbnb. Donc, c'était la première fois que je prenais un truc comme ça. C'était juste à côté d'Optimal. Ça a coûté 25 euros par nuit. J'étais seul. C'était dans un huitième étage d'un immeuble et j'avais une assez grande vue sur Paris. Donc, franchement, j'étais vraiment content de toute cette ambiance du déplacement, d'arriver dans cette nouvelle ville. Franchement, là, il y a l'esprit, j'aimais vraiment bien. Le soir, j'ai préparé le chapitre. Donc, comme je vous ai dit, à chaque jour de formation, on a un chapitre à préparer. Du coup, le soir, j'ai préparé le chapitre pour le lendemain. Et la nuit, j'ai eu pas mal de mal à dormir. J'avais plein d'idées. Je ne sais pas, je sentais la vie commencer. Il y avait une excitation. Et vraiment, je n'ai pas beaucoup dormi. Donc, le samedi, on a eu notre premier jour de formation optimale. Alors, on était six formés. Il y avait deux formateurs et deux salles. Donc, ça veut dire qu'on était à peu près trois formés pour un formateur. Et je vais vous expliquer le déroulement d'une séance de deux heures optimales dans le cycle annuel pour que vous compreniez bien ce que la formation nous a formés à ça. en fait. Et pour que vous compreniez bien ce qu'on attendait de nous. Donc, en fait, on a une partie cour. Donc là, je vais vous raconter avec un an d'expérience comment je vois la partie cour. Et enfin, c'est vraiment avec un an d'expérience que je vous raconte tout ça. Donc, en fait, on avait un cours de deux heures et divisé en une partie cour et une partie exercice. La partie cour, l'idée, c'est de revenir sur les parties du cours pas comprises par les élèves. Donc, ça peut durer entre, je ne sais pas, 0, 15, 30 minutes. Ça dépend des questions des élèves et de ce qu'ils n'ont pas compris. Et pour moi, il y a vraiment un truc ultra important. C'est que ça, ça nécessite d'avoir la capacité de comprendre et de trouver ce que l'autre ne comprend pas. Et ça ne se réduit pas, en fait, c'est vraiment important, je pense, ça ne se réduit pas à poser la question qu'est-ce que tu ne comprends pas à l'élève ? Parce que des fois, il va dire qu'en fait, il comprend tout mais c'est juste, il ne dit pas ça parce qu'il n'a pas envie de dire qu'il ne comprend pas. C'est juste qu'en fait, il croit qu'il comprend mais il ne comprend pas. D'accord ? Et je pense qu'il y a vraiment un travail qu'il faut arriver à faire, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire pas se limiter à un simple je ne comprends pas et de poser des questions et de, en fait, arriver à cerner vraiment l'élève et à savoir quand est-ce qu'il comprend vraiment et quand est-ce qu'il ne comprend pas. Alors, l'avantage, c'est que nous, on a déjà fait le cours et du coup, on sait les parties vraiment subtiles et du coup, on peut poser à l'élève des questions sur ça pour vraiment sentir l'élève et savoir s'il comprend vraiment et arriver à juger son degré de compréhension. Et des fois, en fait, c'est assez compliqué et du coup, des fois, c'est plus simple pendant un exercice de revenir sur une notion en particulier parce que c'est vraiment là dans l'exercice quand l'élève doit faire qu'on voit s'il a compris ou pas et aussi, ça nécessite, donc la deuxième capacité, je pense que ça nécessite, la première, c'est d'arriver à comprendre l'élève, à comprendre ce qu'on ne comprend pas et la deuxième, c'est de vraiment être capable de bien expliquer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour repasser sur le cours donc il faut être concis et aussi, ça nécessite de vraiment bien maîtriser le cours, je trouve, enfin, c'est pas spécifique et optimal, moi je pense qu'un prof, quand il doit faire un cours, il doit, c'est une évidence, ça paraît une évidence mais je vais détailler un petit peu, il doit vraiment, vraiment très bien maîtriser son cours, alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi maîtriser son cours ? Ça veut dire être capable de absolument tout justifier, d'accord ? Comprendre la présence de absolument tous les détails, pourquoi cette hypothèse est là, pourquoi on utilise cette notation, absolument tout, on doit être capable de répondre à toutes les questions, toutes les questions imaginables, alors du coup, des fois, c'est dur de l'image de, en fait, il y a des choses sur lesquelles on ne s'était pas posé la question de pourquoi c'était là et tout, mais en fait, il faut vraiment s'imaginer comme étant en train d'expliquer le cours et quand on explique, on se rend compte des passages qu'on n'est pas en train d'expliquer mais qu'on est en train d'imposer à l'élève et pourquoi c'est vraiment important de comprendre tous les détails, c'est parce qu'en fait, les choses qu'on ne comprend pas, nous en tant que prof, c'est les choses qu'on a admis et du coup, quand on fait le cours, on ne peut pas se permettre de faire re-admettre les choses qu'on n'a pas compris aux élèves, tu ne peux pas te permettre quand tu commences ton cours de dire, vous admettez que, non, donc ça oblige à, vraiment, parce que le fait d'enseigner, ça permet de voir en fait tout ce qu'on n'a pas compris quand tu expliques une passage de ton cours, tu te rends compte qu'au moment où tu dois l'expliquer, si tu ne sais pas l'expliquer, c'est en fait que tu n'as pas compris, que tu l'as juste admis et ça, pour moi, ça c'est interdit pour un prof qui doit être capable de tout, absolument tout expliquer. En fait, je ne mettais pas de côté une question que j'avais au fond de moi, j'essayais toujours d'y répondre, donc pour moi, cette partie, ce n'était pas trop dur, mais il y avait des moments en fait où tu dis, ah ouais, en fait, je ne me suis jamais posé la question sur tes trucs, pourquoi on le dit de telle manière ? Du coup, ça permet en fait de bien mieux comprendre soi-même le cours, donc pour moi, c'est deux trucs vraiment importants, ça c'est, bien sûr, Optimal nous a fait comprendre ça, mais j'insiste vraiment avec moi, mon expérience sur un an, et ensuite, donc il y a partie cours et ensuite partie exercice, donc la partie exercice c'est à peu près la plus grosse partie du cours de deux heures parce que les élèves sont là pour pratiquer, ils ont déjà eu un cours en classe, donc ça ne sert à rien de refaire tout un cours pendant les deux heures, et vraiment, l'idée de faire les exercices ici, ce n'est pas, je prends des exercices, je les fais au tableau, les élèves copient ce que je suis en train d'écrire, non, ça ce n'est pas du tout l'idée, l'idée c'est, je donne des exos, enfin, je dis je, mais c'est optimal qu'il y a cette idée-là, c'est on donne des exos et on fait chercher les élèves, c'est-à-dire que le prof ne doit quasiment jamais donner la correction, c'est toujours les élèves qui proposent, d'accord, les élèves proposent leurs idées, etc., le prof note et quand ce n'est pas bon, il essaye de faire comprendre à l'élève pourquoi ce n'est pas bon, le faire sentir pourquoi ce n'est pas bon et du coup l'élève cherche une autre solution, puis bien sûr, si à un moment les élèves sont bloqués, le prof il est là pour donner, pour orienter, mais vraiment l'idée ce n'est pas quand l'élève est bloqué, ben hop, regarde, on commence comme ça et après l'élève est obligé de suivre cette méthode, c'est arriver à mener l'élève sur la solution, c'est vraiment compliqué et c'est là toute la part de pédagogie, écrire des maths au tableau c'est ultra facile, moi on me demande de faire l'exo, je le fais au tableau, ça me prend 3 secondes, c'est ultra simple, mais arriver à mettre l'élève sur la voie de la solution, ça c'est vraiment compliqué et pour ça je pense qu'il faut vraiment avoir une très très bonne compréhension du cours et en fait, moi la technique que j'ai c'est à partir de l'énoncé, j'essaye de montrer à l'élève comment la lecture de l'énoncé et des hypothèses peut permettre la résolution de l'exercice, donc c'est vraiment pas facile et ça c'est vraiment quelque chose qui s'apprend je pense et dans l'idée, le but c'est vraiment de donner un minimum d'indices que l'élève arrive à trouver le plus par lui-même. Du coup, une fois que je vous ai expliqué ça, tout simplement, ce qu'on a fait pendant la formation c'est essayer de reproduire ce que je vous ai dit, donc on s'est entraîné tout simplement, donc on faisait des passages, on faisait à peu près un passage court le matin et un ou deux passages d'exos le matin et la même chose l'après-midi et ça pendant en fait tous les jours de formation. Et on passait à tour de rôle, on était à peu près trois formés, un formateur, donc ça va vite et puis on peut apprendre des passages des autres, donc c'était pas mal la formation. Et aussi ce qu'ont fait les formateurs, c'est que avant qu'on commence à passer sur le cours et les exos, ils ont fait un passage d'exemple pour nous montrer ce qu'on devait faire. Et le soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le chapitre du lendemain. Le dimanche, j'ai eu le deuxième jour de formation, donc c'était la même chose que la veille en fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'était sur un autre chapitre. Et le bilan de cette formation, donc comme je l'ai dit, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, j'étais pas habitué à faire prof en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai trouvé ça pas facile, mais au fil de la formation, on s'améliore et mon niveau a beaucoup amélioré et après aussi, pendant tout le reste de l'année, on s'améliore beaucoup parce qu'il y a des facteurs que pendant la formation, on voit pas qui apparaissent ensuite. Ils nous ont donné, les formateurs nous ont donné pas mal de bons conseils, il y a beaucoup de conseils que j'ai réutilisé après moi dans mon cours. Ils nous ont dit aussi surtout les choses à faire et ne pas faire sur les cours exo. Donc vraiment, c'était un débroussaillage de la pédagogie au début. Enfin, on arrive, on se sort de prépa, on n'est pas du tout bon pédagogue. Donc ils nous ont vraiment formé sur ça et amélioré énormément notre pédagogie. Et là, à la fin de cette formation, j'avais vraiment l'impression de commencer à mettre les pieds dans l'enseignement et c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Ensuite, à la fin du week-end, je suis reparti. Donc je suis reparti à Toulouse parce que je devais rendre ma chambre. Donc bon, c'est pas très intéressant, je saute cette partie. Le week-end d'après, donc c'était le 27 et 28 août, je suis retourné à Paris pour le second week-end de formation d'Optimal Suspect. Le vendredi, j'ai pris un nouveau Airbnb. Cette fois-ci, j'étais plus seul. J'ai pris une colocation avec 4 personnes. Donc moi et 3 personnes. C'était 20 euros la nuit à peu près. Les 3 personnes n'étaient pas françaises, il n'y en avait aucune de française. Donc il y avait un italien, une norvégienne et une personne des Etats-Unis. Et vraiment, j'ai fait des rencontres excellentes. Les personnes étaient vraiment super sympas. À la fin du week-end, je n'avais pas envie de partir du tout. Et j'ai parlé anglais, ce qui était un peu inattendu. Moi, je ne m'attendais pas du tout à parler anglais. Enfin, parler anglais, mon anglais quoi. Et j'étais très content, franchement, de faire Airbnb. Je vous conseille vraiment... Enfin, c'était vraiment une nouvelle expérience pour moi de prendre un Airbnb. Je n'ai jamais fait ça avant. Et c'était vraiment une très bonne expérience. Je vous conseille si vous voulez voyager. En plus, ce n'est pas très cher. Donc ça peut être pas mal pour vous. Et le week-end, du coup, j'ai fait la formation. C'était le même format que le premier week-end. Et le dimanche soir, en fait, Antoine m'a dit qu'il avait besoin d'une personne pour faire 4 heures de... Ils avaient un stage piton de pré-rentrée. Et il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour faire 4 heures de ce stage-là parce qu'il voulait en gros faire un truc spécifique pour les BCPST. Du coup, ils m'ont demandé... Ils avaient besoin d'un prof au plus. Du coup, ils m'ont demandé. Du coup, j'ai accepté. Et le stage était pour le mardi matin. Du coup, ce n'était pas vraiment prévu. J'avais prévu de repartir sur Toulouse mais j'ai pris un arrêt de mes pour quelques jours. Et j'ai accepté. Je suis resté le dimanche soir, le lundi matin, le lundi et le mardi matin. Donc le lundi, le matin, j'ai préparé le stage de 4 heures que j'avais le lendemain. Donc ça consistait à préparer des exos et plus un sujet de concours. Et l'après-midi, j'en ai profité d'être à Paris pour distribuer ma lettre de motivation pour coller. Donc je vous explique. En fait, pendant mon année de spé, j'avais un spé qui avait intégré Ulm et j'avais entendu qu'il collait. Du coup, je me suis dit j'aimerais trop faire pareil et mi-juillet, une fois que j'ai su que j'étais pris à l'ENS cachant, enfin je ne savais pas pour Ulm encore, je me suis dit je pourrais peut-être coller sur Paris. Donc je lui ai demandé des conseils sur comment faire. Il m'a dit que ce qu'il avait fait, c'était tout simplement qu'il avait trouvé des adresses mails sur Internet et qu'il avait envoyé des mails. En fait, en plus, j'ai eu une idée, je me suis dit que peut-être je pourrais faire un truc en plus d'envoyer des mails, je pourrais écrire une lettre de motivation que je déposerais dans les casiers des professeurs. Donc c'était les deux idées que j'avais. Donc comment je m'y suis pris ? La première étape, c'était de trouver les lycées. Donc comme je ne savais pas encore à ce moment-là où est-ce que j'étais si j'étais à Ulm ou à Cachan, j'ai cherché pour les deux, des lycées autour des deux et je les ai triés par temps pour y aller. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé, alors cette deuxième étape, je l'ai faite quand j'ai su que j'étais à Ulm. Donc après, j'ai arrêté de regarder pour les lycées autour de Cachan. Ce que j'ai fait, donc deuxième étape, j'ai ensuite essayé de trouver un maximum d'adresses mail pour chacun des lycées. Donc ce n'est pas évident. Sur Internet, il n'y en a pas beaucoup mais j'ai pris tout ce qui était possible, MPSI, PCSI, VCPST, SUPSP, absolument tout. Et aussi, j'ai eu une autre idée pour trouver des adresses mail dont je ne parlerai pas. Elle était un petit peu saugrenue. Enfin, je n'ai pas trop envie que les gens la reproduisent mais elle a marché un petit peu. Enfin, il n'y a rien de grave. C'est juste que si tout le monde fait ça, à la fin, ça devient n'importe quoi. Et l'étape 3, ça a été tout simplement de contacter les professeurs donc par mail et aussi par l'aide de motivation. Donc, je suis allé les déposer dans chacun des lycées. Et donc, j'ai passé l'après-m'en fait à déposer le lundi après-m', j'ai passé à déposer mes... D'abord, j'ai dû imprimer mes lèvres de motivation et après, j'ai dû les déposer. Donc, j'ai déposé à Henri 4, c'est à 5 minutes à peu près de l'ENS. J'ai déposé aussi à Louis-le-Grand, c'est à 8 minutes à peu près et à Fennelon, 15 minutes. Donc, voilà à peu près pour le lundi. Le mardi, j'ai fait la formation. J'ai donné mes 4 heures de premier vrai cours et là, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment trop bien. L'interaction, la discussion avec les élèves, les élèves étaient sympas, attentifs et c'était aussi plus simple que pendant la formation parce que pendant la formation, les profs, enfin, ils jouent les élèves pas sympas et qu'ils ne sont pas sympas avec le prof. pas sympas, je veux dire, qu'ils posent toujours des questions un peu sournoises, etc. En vrai, ça arrive très rarement dans un vrai cours. En général, les élèves n'ont pas compris des choses simples, etc. Donc là, en fait, c'était beaucoup plus simple que la formation. Et aussi, il y a un facteur que j'ai découvert, c'est qu'il faut prévoir le temps, etc. Mais gérer le temps, ça ne dépend pas de soi. En fait, le temps qu'on va prendre un exo, ça dépend. En fait, si on est bon prof, ça dépend beaucoup de soi-même, je pense. Mais au début, ça ne dépend pas de soi et ce n'est pas facile de dire, on passe à tel exo, tel exo. Donc, ça demande un petit peu de travail de gérer le temps. Ce n'est pas non plus ultra dur, mais c'est quelque chose que je n'avais pas prévu pendant la séance, pendant la formation, je veux dire. Et ensuite, pour la fin de la semaine, je suis retourné à Aferma parce qu'il y avait une soirée de pré-rentrée. En fait, le mardi soir, il y avait une soirée de pré-rentrée. Du coup, je suis retourné à Aferma. C'était pour cette soirée de pré-rentrée et ça m'a permis de revoir beaucoup de monde. Les gars de ma classe, les subs qui maintenant devenaient des SP, enfin, ils parlaient, de rigoler. C'était vraiment super cool. Et pour le reste de la semaine, je suis resté à Aferma pour discuter avec les profs, d'autres personnes. C'était vraiment trop bien. Mais par contre, j'avais prévu de repartir le dimanche mais ça, j'avais pensé avant même de savoir que je ferais la formation avec Optimal mais comme j'avais la formation, j'ai dû repartir plus tôt pour faire la formation d'Optimal. Donc, à la place de partir le dimanche matin, j'ai dû partir le vendredi matin. J'étais assez triste parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de parler avec beaucoup de gens. Je suis parti un peu en avant mais je veux dire, ce n'est pas du tout la fête d'Optimal. Je ne regrette pas du tout mes choix et à un moment, il faut assumer ce qu'on fait. Donc, j'ai dû faire la formation d'Optimal donc j'ai dû partir avant et il faut assumer. Et ensuite, le week-end du 3 et 4 septembre, j'ai eu le troisième et dernier week-end de formation à Optimal. Donc, le vendredi, j'ai encore pris un Airbnb. Là, j'ai rencontré d'autres personnes, un chinois et un autre américain et le week-end, on a eu la formation. C'était encore la même chose que les deux week-ends précédents. Et le dimanche soir, j'ai appris qu'on pouvait prendre notre chambre à ULB. Du coup, j'ai déposé deux, trois affaires. J'y suis allé, je suis un peu rentré dans l'ENS, etc. Et après, le lendemain, c'était la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada